Hello, bonjour à tous, bienvenue dans Neketsu Show, une émission, je le répète, dédiée à la pop culture et aujourd'hui pour l'émission 18 de la saison 3, et toute l'équipe est là ! Bonsoir, on est là, d'ailleurs il y a un invité en plus, Jamal, qui es-tu ? Tu serais pas un shinobi ? Jamal, tu es là, Ringo, tu es présent aussi avec nous, Alix, toujours présent, Pierre, t'as ton couteau ? Toujours, évidemment, et puis le boss des boss, Face, battant en exploration ! Benaiu, Shibuori Dana ! Non, non ! En 2022 il faut arrêter ça ! Redis-nous, comment on dit alors ! Shishibuori Dana ! Non, non ! Ça passe, Shibuori Dana ! Non mais en fait si je fais Shibuori Dana, et moi je comprends pas trop ! Non, non, j'ai pas fait ça ! De 22, on prend des cours de japonais ? Shishibuori Dana, Monkeywara ! Pourquoi Shishibuori? C'est toi tu m'as dit ça ! Mais non ! Shishichi ! Comme chier ? Non, non, qui ? C'est un H-I. N'oublie pas qu'il y a déjà mal avec nous. C'est très bien ce que tu vas faire. Le temps que t'apprennes pour nos sons japonaises. Aujourd'hui, on va faire une émission un peu spéciale. Puisqu'on a fait les awards il y a 2-3 semaines. Et quand on est toujours en janvier, on peut aussi parler des attentes qu'on a pour 2022. Qu'est-ce qui nous hype pour 2022 ? Qu'est-ce qui nous hype, que ce soit pour les films, pour les séries, pour les jeux vidéo, pour les mangas et ou animés. Et ou animés, ouais. Donc, les Neketsu, que ce soit ici en plateau, sur YouTube ou sur Twitch, Eh ben, le Neketsu, c'est parti ! Ah, dis mais ! Neketsu, 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 Neketsu. Eh bon, avant de commencer, on veut tous avoir la réponse à cette question. Est-ce que Alix va gagner un quiz en 2022 ? Est-ce que c'est la plus grande attente de tout le monde ? Je pense bien. Apparemment, Imen ne pense que non. C'est pas le signe que j'ai vu. Mais c'est pas grave. En attendant, on va commencer par la série qui nous hype, la saison ou la nouvelle série qui nous hype le plus pour 2022. Qui est prévue en 2022. Qui est prévue en 2022, exactement. Que ce soit une nouvelle série ou une nouvelle saison. On démarre par la série. J'ai envie de démarrer par la série et on va démarrer avec toi, Pierre. Avant que tu mettes un coup de couteau à tout le monde, quelle est la série que tu attends le plus en 2022 ? Moi, c'est Westworld, les gars. La suite de Westworld de la saison 4. Alors, refais-nous le pitch, rappelement de Westworld. Westworld, je suis trop mitigé. C'est compliqué, frère. T'as tout regardé ? J'ai pas tout regardé. C'est parce que ça a des 100 qualités. Non, j'ai vu deux saisons après, le début de la saison 3. Ouais, alors la saison 3 est un peu ce que tu veux. En gros, Westworld, c'est un monde, pas virtuel, mais c'est un espèce de parc d'attraction, en fait. Où c'est dans l'ambiance western. Tu vas pouvoir te balader, c'est un truc un peu comme Jurassic Park, mais pas sans les dinosaures, bien sûr. Et voilà, en fait, tu peux tout faire dans ce parc. Tu peux te balader à cheval, tu peux tuer des gens avec des... Tu peux être un cowboy sanguinaire. C'est ça, tu peux être un cowboy, tu peux t'inventer une vie, en fait, là-dedans. Et on va comprendre qu'en fait, le monde de Westworld, il y a des robots dedans, en fait, qui agissent comme les personnages un peu... Les PNJ. Ils sont accessoires. C'est ça, c'est des accessoires, mais ils ont peut-être poussé le bouchon un peu loin. Ça veut dire que les robots commencent à se poser des questions aussi. L'intelligence artificielle. Et justement, ça nous apprend aussi jusqu'où on peut aller avec les robots et est-ce qu'on n'en fait pas trop, un peu, des fois. Donc, moi, je suis grave hypé. J'adore Westworld. Pour vous dire, j'ai tout recommencé pendant le confinement parce que j'avais déjà regardé 2-3 épisodes, mais le début est un peu dur pour se mettre dedans, je trouve. Les 2-3 premiers épisodes sont un peu... Mais quand tu regardes tout, tu regardes la suite, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le vieux cowboy qui, lui, c'est un habitué de Westworld et qui est là. Lui, il est charismatique, tu vois, quand même. Charismatique de ouf. On l'appelle le cavalier noir aussi parce qu'il est toujours en noir, tu vois, tu peux trop te passer. Incroyable, incroyable. Le cavalier noir. Voilà, il y a tout un folklore dans Westworld qui est génial. Est-ce que tu as tout compris ? Je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. C'est un truc pour voir plusieurs fois. À chaque fin d'épisode, je tape... Blah, 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 blah. Explication. Explication, théorie, je ne sais pas quoi. Parce qu'on dirait qu'il se passe tellement de trucs dedans. Une âme, finalement. C'est ça, en fait. Justement, c'est ça qui est bien aussi. Qui est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Tu commences à te demander qui est humain, qui est robot. Et tu apprends même... Alors ça, c'est un tout petit spoil. Un léger spoil. Un léger spoil. Tu apprends même qu'il y a certains robots qui sont humains et qui ont designé des robots aussi. Comme le Dr. Gero. C'est ça, exactement. Donc, tu ne sais plus qui est humain, qui est robot. Et c'est génial. Qu'est-ce que tu attends le plus dans la saison 3 ? Saison 4. Saison 4. Saison 4. En fait, à la fin de la saison 3, dans la saison 3, un petit spoil encore, on n'est plus dans Westworld. On a changé. On est vraiment dans le monde réel. Et en fait, j'ai envie de voir... Enfin, à la fin de la saison 3 du coup, il y a Vincent Kassel. Voilà, il y a Vincent Kassel. Il y a beaucoup de monde en Westworld. Et en fait, la fin de la saison 3, c'est fini sur un cliffhanger de ouf. Tu ne sais pas si Dolorès va mourir, va vivre, etc. Et j'attends de voir en fait ce qu'ils vont faire avec ça. Parce qu'ils ont introduit tellement de trucs dans la saison 3, dans le monde réel. Je veux voir vraiment jusqu'où ils peuvent aller en montrant les progrès de la technologie et tout. Donc, c'est surtout ça qui me hype. Ok. Donc, Westworld, saison 4. Incroyable. Alex, dis-nous. Bah, j'hésitais. Rapproche-toi un petit peu du jeu. J'hésitais parce qu'il y a quand même une série importante pour moi qui s'appelle The Boys. Mais, pour rester sur la même plateforme, donc Amazon. Mais surtout, c'est l'année du Seigneur des Anneaux en série, les gars. Effectivement. Et oui, ça y est. C'est le Seigneur des Anneaux, les gars. La série la plus chère des années. Je suis avec vous là-dessus, mais pour Fredon, Fredon, il me casse. Attention. Attention. Fredon, il me... Il me manque. Il me manque. Il me supporte. Il m'exaspère. Un petit peu, Fredon. Voilà. Oui, Amazon, ils ont dépensé des millions et des millions pour cette série. Bah, c'est pas compliqué. Amazon, on dit, voilà, c'est bien. Il y a eu Goat. Bah, nous, on aura un autre Goat. On va le faire avec Le Seigneur des Anneaux. Et en vrai, ça m'a un peu de ouf. Alors, pour l'instant, il y a très peu d'infos qui filtrent. Et tant mieux. Très peu d'infos, casting qui filtrent. Et tant mieux. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va se passer avant la trilogie des films. Donc, à savoir, tout... L'âge des hommes. L'origine de Sauron, même encore un petit peu avant. On ne sait pas. En fait, on saura comment les anneaux... Zizy le dû. On saura comment... Elle est bonne, n'est-ce pas ? Ah, mou ! Je te donne un point pour le prochain... C'est pas vrai ! Parce qu'on a à gratter des points. Le point que vous avez attribué à nos viewers, ils me le donnent. Pour le quiz. Je l'ai vu dans le chat. Bref. En fait, on saura, on connaîtra la création des anneaux. Comment les anneaux ont été forgés, etc. Donc, on va pouvoir avoir toutes les races avant, mais dans leur époque bien distinctes. Donc, les nains, les elfes, les hommes. Et je trouve ça trop stylé. Et surtout, le fait d'aller plus loin que les films, qui s'inspirent évidemment des bouquins, ça leur permet d'avoir masse, masse de contenu à proposer des personnages, à inventer ou à réinventer, etc. Je trouve ça... Je trouve que le choix est tellement audacieux. Dans le sens où, essayer de reprendre en série ce qui a été fait en film aurait pu être sympa, avec des ajouts, etc. Mais dangereux, parce que la trilogie, on la met... Enfin, je pense qu'ici, autour du plateau, personne ne teste les anneaux. Mais on la met tellement haut dans notre tête, qu'on aurait dézingué au moindre truc un peu moins bien. Donc, toi, tu mets Seigneur des Anneaux au-dessus des Hobbits ? Pour moi, le Hobbit n'existe pas. C'est ça, ce que tu dis, tu t'es fait allumer les tâches. Encore hier, je me suis encore fait gronder. Donc, c'est pourquoi que je te dis ça. Pour moi, le Hobbit n'existe pas. Mais il y a des gens pour qui le Hobbit, c'est totalement au-dessus que Frodon. Comme d'hab, tout le monde a le droit d'avoir du bonheur. Mais du coup, potentiellement, sur le papier, est-ce qu'on n'a pas la série de l'année 2022 ? Sur le papier ? Ça va dépendre. En fait, j'utilise, avant même, le scénario, dès les premières images, les premiers plans, si t'es en mode, waouh, ça peut être le plus gros banger de 2022, voire des dernières années. En vrai, hein. Tu vas être en concurrence avec moi, je pense. Je pense que j'ai une guindo, moi. Est-ce que c'est pas une série... Non, je vais juste demander, est-ce que tu trouves pas que le scénario 2, c'est un peu comme les séries Boba Fett, The Mandalorian ? Tu sais, on prend une énorme saga, et on en fait des séries spin-off, tout comme Game of Thrones aussi, il va y avoir des spin-offs. Et du coup, on a un peu peur, parce qu'il me semble pas que ça va être un truc original, un truc pris des livres. Parce que ça va être complètement original, est-ce que du coup, ça fait pas flipper, au contraire, qu'ils aient pas de matériaux, tout comme Game of Thrones n'avait pas la fin, en livres, et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Non, parce que... On perd le... Non, parce que... J'ai pas envie de parler, c'est en synopsis officiel, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur l'époque, donc l'âge des hommes, etc., avant la création des anneaux. Donc, ce sera juste avant, et logiquement, la série se terminera avec la création des anneaux, son, etc. Donc, en fait, la timeline de fin, tu l'as déjà. Tu sais vers quoi le film va se terminer. Donc, mine de rien, ils peuvent... Il y a un fil conducteur. Voilà, ils ont un fil conducteur, ils ont un cahier des charges à respecter, et au moins, ils vont se dire, vu qu'on doit arriver là, quoi qu'il arrive, ne pas se permettre de trop trop s'éparpiller. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais... C'est ma seule crainte. Ouais, ouais, mais tu vois, typiquement, le livre de Boba Fett, bon, on fera une critique à un autre moment, mais il y a des choses à faire et à pas faire. Et là, tu sens que le livre de Boba Fett, Jeanne Favreau, il ne sait pas trop où il va. Là, il y a trop grosse matière, en fait. Comme Star Wars, aujourd'hui. C'est qu'il y a un terrain total à défricher. C'est le Mandalorian, pourquoi c'est bien ce Mandalorian ? Parce que tu parles d'un personnage que tu as vu peut-être 2-3 minutes, un peu plus, dans les films. Et il y a tout expliqué. Ouais, mais toutes les sagas font ça. Comment est-il de Marvel avec Hawkeye ? On pourra faire une spéciale Marvel peut-être plus tard. Avec Vandala, avec Falcon. Ah, mais regarde, dans les 3 séries que tu cites, Hawkeye, ils ont choisi le thème des séries de Noël. Moi, je trouve que c'est pas bon. Vandala, c'était vraiment sur la technique télévisuelle, etc. Des références séries, c'était très malin. Et Falcon, c'est une série d'action basique. Donc, il y a différents types de choses à faire. Donc, tu as insinu qu'ils ont raté ? J'insinu qu'ils ont pris des paris et que certains étaient mauvais, notamment Hawkeye, pour moi, est un pari mauvais. Et Loki, qu'est-ce que t'en penses, Loki ? Ah, attends, attends, parce que là, on parle dans tout le sens, tu le fais exprès, je le sais. Est-ce qu'il y a une date de sortie ? A priori, ce serait rentrée 2022. Rentrée 2022. C'est-à-dire que tu sors des vacances, t'arrives en cours, et en soirée, c'est parti. Ça marche. Donc, Le Seigneur des Anneaux, pour toi, Alix. Ringo, dis-nous, la série que t'attend le plus en 2022 ? Alors, moi, j'ai essayé de trouver pas mal de trucs, Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Et je me suis dit, je vais partir sur celle-ci. J'ai très peur, ça va être par Netflix. Ça va être Sandman. Je crois que... Vous êtes deux à connaître, je pense. C'est tiré d'un comics, écrit par Neil Gaiman, on lui doit Goodomans, entre autres. Entre autres, American Gods. Non, mais... Je veux un corbeau, je veux un corbeau. Ouais, ça te fait penser à Itachi, j'imagine. Non, même pas. Ah ! The Crow. Ah ! Très bien ! Ah, ça va bien, celle-là. Pas du tout. Et du coup, c'est tiré d'un comics. Après, les comics et Netflix, ça fait pas bon ménage. On a vu Jupiter Legacy cette année. Enfin, l'année dernière, pardon, en 2021. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. J'ai dit, ça fait pas toujours bon ménage. Donc, c'est la série que j'attends le plus quand même cette année, parce que les comics, c'est un truc de fou. Je vous invite à les lire. C'est disponible chez Urban Comics. Ça vient de chez DC, mais pas DC. Je crois que c'est Vertigo. C'est Vertigo. Ouais, voilà, c'est Vertigo. Donc, c'est chez DC, mais c'est une sous-filière. Donc, n'espérez pas voir des Batman et Superman. Et du coup, en fait, ça nous raconte l'histoire de Morpheus, qui est le seigneur des rêves. Regarde-le, rigolez. Le Marcus. C'est le bon, celui-là. C'est Fischberg ou pas ? Soyez là la semaine suivante, vous allez voir. Un vrai qu'il pouvait dans l'autre, mais on en parlera plus tard. Donc, c'est Morpheus, celui qu'on a à l'écran, qui est le seigneur des rêves, en fait, et qui a été emprisonné par un groupe un peu bizarre au 20e siècle, pardon. Et du coup, il est prisonnier. Et pendant un siècle, il va faire tout un plan pour sortir de prison. Il y arrive, et quand il y arrive, il y a vengeance. Il crie vengeance, et il veut, du coup, récupérer son royaume, le royaume des rêves, parce qu'en fait, chaque personnage est ce qu'on appelle des éternels. On a avec Marvel. Ça, c'est sur Netflix France ? Ça va être sur Netflix mondial. Toutes les plateformes de Netflix. Du coup, on a rêve, on a désespoir. On dit c'est qui son père ? Plein de... Non, non. Il faut dire qu'il y a son père. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Pierre, il nous envoie des coups de couteau. Mais non, je veux dire moi, c'est qui son père. Eh ben, il faut regarder. Après, moi, comme je disais, j'ai un peu peur venant de Netflix, parce qu'ils ne font pas toujours des excellentes séries. Ils peuvent avoir de très bons budgets, et des fois, ça part... Ils ont des très bonnes matières premières, c'est ça qui est dommage, mais ils n'en font pas toujours des très bonnes... C'est ça. Donc, j'ai pas mal d'attente dessus. Si jamais la série est nulle, je vous invite à aller lire le comics, qui est vraiment un des piliers des comics indépendants. C'est vraiment excellent. Et juste les visuels, l'acteur qui joue au rêve, du coup, je le trouve excellent. Il a un faux-heur de Robert Parkinson ? Comment te dire ? Je trouve que c'est un sacré pari. The Sandman, je l'aurais plutôt vu sur une plateforme type Prime ou autre. Je l'aurais vu sur Prime aussi, ouais. Pas sur Netflix, parce que Netflix, ça a été avec le contrat avec Marvel, donc d'Ardeville, qui était la série la plus sombre. Il y a eu Jupiter Legacy, mais ça, c'est tout le Miller World, il y a un contrat avec Miller, etc. Miller, pardon. Là, c'est assez original. Et je me dis, ils ont quelque chose qui dénote, il y a moyen de faire quelque chose de très, très bien, en vrai. Surtout que les séries adaptées des romans de Neil Gaiman, ils sont plutôt pas mal Goodomens, c'était pas mal du tout. Mais c'était Prime. Et c'était Prime. Et le deuxième, c'est American God, Prime aussi. Toi, je te dis, je suis surpris que The Sandman arrive sur Netflix et pas sur Prime, du coup. Donc, c'est la série que j'attends pour Stanley. Et il y a une date de sortie ? Pas de date, 2022. 2022, encore, ok. On verra ce qu'il y en sera dès qu'on aura un premier teaser, un trailer, parce qu'on n'a vraiment que des images comme ça. Tu m'arrives un peu. Bah, justement, si tu es à IPFace, dis-nous, qu'est-ce que tu attends de plus ? J'avais hésité avec ce qu'a choisi Alex, la série sur le centre des anneaux. Mais je vais rester même dans sa lignée, parce que c'est une série, moi, HBO. Ouais. Et malgré une fin très controversée, la fin très controversée de Game of Thrones, c'est les préquelles. Ça s'appelle House of Dragon. Exactement. Et on va se retrouver 300 ans avant les événements qui se sont passés dans Game of Thrones. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'années. Et on va suivre les Targaryens qui sont censés être les titulaires de Trône de Fer. C'est légitime. Exactement. Donc, moi, c'est House of Dragons. Malgré la mauvaise fin, entre guillemets, des Targaryens dont Jon Snow est issu en réalité, c'est ça ? Voilà. Exactement. Et dont sa tante. C'est l'arrière, arrière, arrière, arrière. C'est pas les gens. 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 Mais sortez-le. La teteau. C'est vrai que... Tantine. En plus, c'est drôle que tu disais ça, parce que les deux personnages principaux dedans, ils sont issus d'incestes aussi, donc... C'est une tradition. D'ailleurs, on a une blague sur Twitch derrière. Un mec, il a mis House of the Consangueur. C'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de séries qui n'ont pas d'avis sur OCS chez nous. Comment ? Ce sera sur OCS chez nous. C'est quand je vois là-haut. Ce serait BO. Oui, oui, oui. En fait, ce qui m'en rassure, c'est ça. C'est que ce soit production HBO, donc moi, perso, c'est... Je crois qu'il y a beaucoup de trucs HBO qui se retrouvent sur Salto assez rapidement. Oui, parce qu'il y a des deals. Salto, ils sont en train d'occuper des choses. Donc, c'est possible que ce soit sur Salto. Bah, ça sera sur Salto. Ce sera un gros coup. Ah, ça sera un gros coup. C'était sur Salto ou OCS. Mais on attend toujours HBO Max en France, du coup. Mais du coup, ce qui me hype aussi, c'est que dans Game of Thrones, tu découvriras, mais il y a des dragons. Et là, House of the Dragon, non, mais il y a des dragons, tu vois. Donc là, forcément, je trouve super bien fait les dragons. Il y a pas d'un dessous, il n'y a pas d'un dessous. Ah, ouais. Et puis, pour répondre à ce que disait Ahmed tout à l'heure, Ringo. Ringo ? Ringo. Je crois que c'est Ringo qui dit ça. Bientôt, il va liker ton adresse. Bah, il a déjà fait mon cinéma, lui. Bah, voilà, c'est ça. Au point, on en est. Le pof express. Non, non, mais tout à l'heure, elle disait qu'il n'y avait pas de matière. Mais là, ça va se baser sur l'oeuvre de George. Martin. C'est ton point, apparemment, sur George. George, donc il y a matière à travailler. FK Aragorn, mon badou. Je sais pas, frérot, tu me demandes à moi. Je n'ai pas eu le téléphone, George. Je sais, ap, mais... Mais bon, on va l'appeler. Le slogan Fire Will Rhein, là, ça me hype aussi. Quel bel accent, lui. Incroyable. Ah oui, je sais pas. Ah oui, je sais pas. Ah oui, je sais pas. Dis, en attendant que Face Perfection sont japonais. Ok, moi, je vais parler d'une série. D'abord, je vous en veux à toi. Et à toi aussi. De ne pas l'avoir cité. Parce que depuis, moi, je suis là. Je vis ma vie tranquille. Et il y a des games qui existent. Et vous ne m'avez pas dit. Attends, attends, attends. Parce que je comprends ce que tu vas dire. Je sais ce qu'il va dire. Et je suis désolé. Qu'est-ce qu'il va dire ? Non, 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 non. Il mène ma vie tranquille de Carla. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a des games qui existent. C'est pas vrai. C'est cool. Non, non, c'est pas vrai. Attends, je te dis. Je te dis, c'est-à-dire, il vous en veut, genre, on ne lui a pas dit Last of Us. Ça existe. Face, tu peux en témoigner. Combien de fois on lui a dit Chou ? Pas de Last of Us. Et là, il y a la série Last of Us, produite par HBO. T'es sur Kassar en 2022 ? Oui, c'est ce que j'en pensais. Je te donnerai une info après ton... Va doucement. Et Joel est joué par le Mandalorian. Il est joué par Pedro Pascal. Et la petite, c'est une petite de Game of Thrones. Tout à fait. Exactement. C'est vraiment, c'est la petite qui est badass. Et ultra badass. Ça va, on s'arrête, on s'arrête pas. C'est l'image de mon bonus stage, ça, monsieur. On s'arrête pas. Ah, monsieur, monsieur, tout de suite. Oui, je ne parlais pas, parce que ce n'est pas. Monsieur. Niveau, du soir. On réussit que le monsieur est sorti en 2013. Oui. Je l'ai connu en 2021. Souvent, c'était censé planer. Non, non, chef, mais c'est toi. C'est toi, t'as pas voulu nous écouter, t'as dit. Ouais, c'est moelleux, des pseudo-zombies, c'est moelleux. Oui, c'est ça, c'est vrai, le retour de mon sens, là. La belle vie, merci, la belle vie. Oui, la survie, il y a déjà un Rocking Dead. Sois-moi heureux, sois-moi heureux, sois-moi heureux sport. C'est le Rocking Dead, le jeu. J'ai enchaîné le 2 derrière, qui est sorti en 2020, c'est ça ? Exactement, monsieur. Qui a été gouti. Si t'avais écouté dans le bonus stage, j'avais dit, jeu de l'année en 2020. Bon, j'ai fini 1 et 2, là, j'ai refait le 1 direct, et là, je suis en train de revenir le 2. Il y a déjà, c'est dans le 2 qui t'ont énervé, donc t'as refait le 1 direct. C'est dur, c'est dur le 2. Attention, pas de spoil, pas de spoil, surtout pour la série, du coup, pas attention. Non, non, émotionnellement, c'est... Ah, c'est dur, hein. On dirait que Oda a aidé... Attention, Oda ! Il a aidé aussi, là, c'est toujours fait... Non, mais on peut le dire, là, sauf eux, c'est un film. C'est un film, clairement. Mais un film de ouf. Est-ce que tu me permets de compléter ton choix ? Juste pour donner quelques infos par rapport à la série. C'est peut-être que tu les aurais. Il va casser l'ambiance, là, les joueurs. Explique-toi, le grand. On va s'appuyer sur les épisodes du premier jeu. Il y aura énormément de choses qu'on n'a pas vues dans le jeu qui vont être mis en avant dans la série. Notamment des choses suggérées par Joël dans la voix, dans le jeu qu'on va voir. C'est pas hors du choix, hein, je précise. C'est important de préciser. Je te donne un point pour le jacuzzi. C'est grave, ils vont tous partir avec un point d'avance. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Mais tu vois, le niveau de blague. Je refuse, je refuse. Soit t'es talentueux, soit tu l'es. Surtout si... Et en gros, pour l'instant, on partirait sur fin d'année 2022. Mais, possiblement, début d'année 2023. Ah, début d'année 2023. Donc la série Last of Us, produite par HBO, c'est pour fin... Surtout, c'est une série portée par Naughty Dog et Sony. C'est-à-dire que... C'est le créateur du jeu qui est derrière le scénario de la série. Donc ça promet un gage de qualité. Et les premières images du Pedro Pascal en Joël sont plutôt rassurantes. Ouais, non, ça donne de ouf. Et toi, j'attends aussi. Bon, on en a un peu parlé la semaine dernière. C'est parce que je suis en pleine hype quand je regarde cette série à chaque fois. Et j'attends la suite, j'attends la suite. C'est évidemment Cobra Kai, saison 5. Je l'attends avec impatience. J'ai beaucoup aimé la saison 4. Même si le début est un peu ennuyeux. Mais ça devient de plus en plus fort. Alors, ça termine sur plein de cliffhanger sur chaque personnage. On a un peu spoilé la semaine dernière. Tout le monde a vu Cobra Kai ? Non. J'ai pas vu la dernière saison. Bon, ça termine sur plein de cliffhanger, du coup. Il y a un méchant qui se révèle vraiment être méchant. Alors que jusqu'ici, on pouvait penser que John Chris était vraiment méchant. Mais on a un peu plus. Excuse ma expression, c'est un peu tard bas quand même. Pas tant que ça. C'est un fils d'E. Il prend soin de Tory. Oui, mais il ne le fait pas vraiment pour elle. Il le fait pour lui-même. Parce que si Tory se bat bien, et son cerveau concentré sur Karaté, c'est Cobra Kai qui en profite. C'est possible aussi, mais... C'est le méchant que tu aimes bien. Comme Thanos, en fait, quelque part. C'est ça. John Chris, c'est Thanos. C'est le méchant que... Par contre, on comprend que Terry, qui est juste à côté... C'est Satan. Oh, lui... On comprend que c'est le puppet master et que ça va être compliqué. Mais ça termine sur plein de cliffhanger. Ça termine évidemment avec le grand tournoi des vallées. Exceptionnel. Alors, je ne dis pas qui gagne pas. Il y a beaucoup de messages. Et j'attends la saison 5 qui est déjà tournée. On en a parlé. Donc, il doit arriver fin 2022. Donc, je pense que ce sera entre octobre et décembre. Oui, ça sera pour la rentrée. L'automne prochain. Ou alors, ils nous lancent le 31 décembre comme pour... Non, non, c'est septembre. Parce qu'ils veulent vraiment la... Parce qu'après la saison 6, ça a tourné. La saison 5 qui est déjà tourné. Donc, je suis grave hypé. Et je trouve que, même si les jeux d'acteurs ne sont pas toujours top, Eh bien, je m'attache à tous les personnages. Parce que c'est fait exprès, ça qui est fort à Cobra Kai. C'est que Tory, tu l'aimes. Bah oui. L'aigle, tu l'aimes. Sarah, tu l'aimes. Je vais être tels tout le monde. Ouais. Et quand tu ne vois pas les grands, tu dis... Oh, il manque un peu. Ah, c'est prêt. Ah, voilà. Qu'est-ce qui devient... Et même lui, là, le méchant méchant, là. Terry. Ouais. Il était tranquille dans sa vie de... Oh, on est venu... C'est à Latina. Il était devenu vegan. Pour moi, les venus, on peut le résumer comme de poulet. C'est des petites figurines qui ne bougent pas. Crise, il est venu, il a mis la pièce, il a pu sur le bouton. Tout, 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 tout. Et là, c'est fini. C'est exactement ça. Parce qu'il y a un événement qui se passe et on se dit, Mais OK, qu'est-ce que ça va amener, pourquoi, pour moi. Au nom de quoi il fait ça. Au nom de quoi il fait ça. Et à la fin, tu dis... Oh, le... Avec un gros mot derrière. All be. All be. Franchement, chapeau au scénariste. Parce qu'il faut rappeler que Cobra Kai, au départ, avant d'arriver sur Netflix, c'était sur YouTube. Ouais, c'était une série YouTube. C'était une série YouTube. Netflix a récupéré les deux premières saisons. Ça a tellement cartonné que derrière on dit, écoutez, on met le Checos en chez nous des saisons. Et franchement, la façon dont la saison 2 se termine, c'est qu'il y avait comment on pouvait raconter des choses. Saison 3, on l'a attendu, on l'a consommé instantanément. C'était le seul défaut de Cobra Kai. C'est que je pense que cette série gagnerait encore plus en popularité si vraiment il mettait... Alors c'est dur, parce qu'on est habitué à tout mater d'un coup, mais un épisode par semaine. Parce que ça sort la saison 4, les gars, je pense comme vous, en une nuit. Ah mais j'ai regardé en ligne l'après-midi, c'était bouclé. C'était bouclé. Là, je suis en manque de Cobra Kai. Elle m'a dit pareil. C'est craqué. C'est craqué. Il y a Eleven No, qui nous parle de la saison 2 de Moon Knight. C'est un bail de Marvel, ça. Oui, c'est ça. Et ce sera avec Oscar Isaac, celui qui va jouer... Pour résumer, grossièrement, c'est un peu le Batman de Marvel, tu vois. C'est un résumé très grossièrement. Très grossièrement. C'est un nouveau coup de Marvel. Oui, c'est ça. Avec Oscar Isaac. Qui va jouer Metal Solid Snake. Et il y a Tiss Batman qui nous parle de la saison 2 de Gangs of London. Oui, oui, oui. Bang, bang, c'est intéressant parce que personne n'a cité la saison 4 de Stranger Things. Effectivement. Parce que c'est interpoussé à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que... Oui, 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 je crois. Il y en a, on nous dit Peaky Blinders, dernière saison. Ah oui, saison 6, évidemment. The Witcher saison 3, je ne sais pas si c'est cette année, je pense. Non, 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 non. Elle vient de sortir. Ça peut être fin d'année 2022, peut-être. Ils sont en tournage, là ? Ils vont reprendre. Oui, il ne faut pas tarder à reprendre. Il vient de commencer The Witcher, le game, The Witcher 3 sur PS4. C'est très bien, ça. C'est très bien. Tu vois, on parlera de jeux vidéo maintenant, justement. C'est quand même incroyable. C'est beau. C'est incroyable. Sans transition. Sans transition. Si, une transition. Je vais peut-être commencer avec toi, du coup, Diff, puisque t'es parti sur The Witcher 3. Jeux vidéo de l'année. Il n'y a pas de vote, là. Il n'y a pas de vote, là. Ok, très bien. Ok, après, tout le monde sait, tu vois, moi, 2022, j'attends... Bien sûr. Je te l'ai laissé, en plus. J'ai été gentil. Bien sûr, je l'ai laissé. Je sais que tu le voulais. J'ai l'air Kratos. Je crois que c'est des Joëls ton boxer, maintenant. Ouais, mais Joëls, il vient de qui sort, là. Joëls, il vient d'être, c'est un petit, encore. Ok, il a 8 ans, déjà. Kratos, s'il te plaît. Ça veut dire que j'attends toujours Kratos. Bien sûr. Quoi, deux fois. Quoi, deux fois. Ça veut dire que, par année, je joue à deux jeux par an, tu vois. J'ai joué à deux jeux par an où je suis à fond dedans, où j'oublie tout, mes responsabilités, mes enfants, tout, tu vois. Que tu viens avec moi, viens avec moi. C'est une chose. Que tu te dises, c'est une chose. Mais que tu te dises, alors qu'il est à côté de toi, c'est fort. C'est très, très fort. Donc là, là, j'ai déjà joué à Last of Us 2. Là, il me reste encore un. Et j'attends, j'attends Kratos. Bien sûr. Est-ce que c'est le moment où je te démoraliserai ? Aïe, 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 aïe. Un verre hyper relou. Qui nique les soirées. Dis-nous, pour Ragnarok, ça on est. Ragnarok, pour l'instant, on a vu des images présentées lors de l'E3, du PlayStation showcase. Pardon, juste après la showcase, voilà, l'événement. Donc, c'était, oui, mais tu as la folie de l'E3 quasiment après. Logiquement, c'est fin d'année. Mais, avec Sony et les autres, on n'est pas à l'abri de retard, de report, etc. Donc, dis-toi que c'est pour 2022, c'est peut-être plus pour début d'année 2023. Et dis-moi au niveau de, parce que j'ai joué, et puis j'ai joué avec mon fils, et il voulait trop jouer Atreus avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai aucune info de gameplay à te donner. Tu sais pas ? On n'a aucune info. C'est... Ok. Moi, j'ai un jeu où on prend un clou en cop, mais je te le dis tout à l'heure. Ok. Je vais avoir besoin des lumières Alix, là. Parce que c'est des gros bruits de couloirs pour 2022. J'espère que ça va se faire. C'est une nouvelle map de Call of Duty. Non. Non, non. Franchement, on est avec Caldera, c'est... Non, ça concerne trop l'œuvre. Ça va être pas ton clou. Non, ça concerne trop l'œuvre. Franchement, j'ai tellement été déçu de Caldera, là, que je suis badé. C'est pas la mort que t'as choisie et qu'on voulait... C'est ça ? Oui. C'est bon, tu balances aussi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'ai ouï dire. T'as ouï dire ? Enfin, ça, c'est sûr. C'est pas ouï dire. C'est sûr que Konami a pris un studio japonais pour faire un remake de Metal Gear Solid Snake Eater. Qui est un des meilleurs de Metal Gear Solid. Bien sûr. Et que ça devrait sortir là en 2022. Sachant qu'ils vont utiliser aussi la promo du film, parce qu'il y a le film Metal Gear Solid qui va sortir aussi. qui a été repoussé par rapport au Covid. Mais c'est censé sortir avant le film. Voilà les bruits de couloirs que j'ai. Et apparemment, c'est des bruits de couloirs plutôt validés. Alors, ce que je vais te dire, c'est que généralement, lorsque tu débauches un studio pour faire un remake, un jeu vidéo, ça peut prendre entre 6, 8, voire en mois, lorsque c'est un jeu qui ne demande pas un développement de ouf, donc un jeu simple A, double A. Sachant que c'est en 2020. Quand c'est un triple A, c'est sur des années. Moi, j'avais pas les années. Ouais, bah ça peut. Ouais, ouais. Et Metal Gear, c'est un jeu, c'est même un remake, ça va prendre un peu de temps. C'est-à-dire qu'avant que les FF en remake sorte, c'est déjà des trucs qui étaient déjà en développement, etc. A bien avancé, avant que ça vous tombe. Pour 2022, j'y crois pas une seule seconde que ça sorte en 2022. Je pense pas. Peut-être début d'année prochaine, mais vraiment pas cette année. A mon avis, non. Ce qu'ils ont assisté, c'est en fait qu'ils veulent matcher entre deux sorties du film. Oui, oui. Pour jouer, tu sais, pour ça que c'est normal. Donc, certainement, premier trimestre de 2023. Ouais, mais 2022, j'y crois pas une seule seconde. On réalise qu'il est là, il tire sur tout le monde. Ouais, mais comme ça, c'est mon attente. Une émission spéciale déprime ! C'est mon jeu vidéo préféré, donc forcément... En plus, si tu me dis que l'idée, c'est d'encadrer un peu la sortie du film, aucun intérêt à le sortir maintenant. Et très bon choix d'acteur pour d'ailleurs celui qui va... Oscar Isaac, ouais. Très bon choix d'acteur. Incroyable, Oscar Isaac. Qui se tue. Il est exceptionnel. Pour Moon Knight, allez voir sur YouTube des vidéos d'entraînement d'Oscar Isaac au combat, les chorégraphies de Moon Knight, ça va être quelque chose cette série. Donc du coup, le possible remake de Metal Gear Solid. Remake de Metal Gear Solid. Ok. Ringo, dis-nous si t'attends un jeu, c'est lequel ? Alors, j'en attends plusieurs. J'avais hésité à entre dire Elden Ring et celui-là. Elden Ring, ouais. Je suis une grosse fan de From Software, Dark Souls, tout ça. Ouais. Je l'ai pas choisi. 25 février quand même... Tu l'as placé quand même quoi. Ouais. L'édition collective... Il y a quand même l'image qu'elle a. Ouais, ouais. C'était même pas prévu. Ouais, je l'ai placé. Mais elle est la l'image. C'est plus bien. Différents. Donc, Elden Ring, je l'attends, mais pour moi... C'était ça, l'image. Mais... Oui. Tu peux la mettre Max, si tu veux. Mais c'était pas mon choix. Mais je te dis à le dire quand même, il y a une image, c'est parfait. C'est le choix de quelqu'un d'autre. Tu peux enlever, tu peux enlever. Tu peux enlever, tu peux enlever ton roi, ton cul au col. Bah écoute, quand on achète de la nourriture pour tout le monde, on a le droit. Mais du coup, oui, j'attends Elden Ring qui va sortir le 25 février. Mais moi, mon jeu que j'attends cette année, et il va me valoir une PS5 pour ça, j'en ai pas. Si jamais vous voulez cotiser. Ça va être le jeu Suicide Squad Kill The Justice League. Qui me hype de ouf. C'est par Rocksteady qui ont fait la saga Arkham. Un des meilleurs jeux, le meilleur jeu de super-héros à mes yeux. Arkham Knight. Et en fait, ce qui est super bien, c'est qu'on va incarner les 4 bonhommes qu'on a là devant vous. Je vais passer outre. Oui, je vais passer outre maintenant. Je suis pas loin de te retirer le fond que t'as gagné. Donc voilà, on va pouvoir incarner Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark et Deadshot. Et c'est 4 personnages que j'aime beaucoup. Notamment Captain Boomerang qui est complètement débile. Et c'est le point de la Justice League pardon, de la Suicide Squad. Ils sont complètement débiles. Et ça va être un jeu très trash. Ou comme l'indique le sous-texte Kill The Justice League. Donc on va être contre la Justice League. Dans le trailer, on voit qu'on est contre Superman. Contre Flash aussi. Contre Flash aussi. Contre Flash, contre Wonder Woman, contre un Green Lantern. Qui ont l'air d'être contrôlés par Brenniac. Du peu qu'on a vu. Et c'est un jeu que j'attends de ouf. Il me semble qu'il va y avoir de la coop. Dis-moi si je me trompe. Ça va être le même principe que Dragon Ball The Breaker. C'est-à-dire un jeu asymétrique où on n'a pas de faculté spéciale particulière. C'est le cas de la Suicide Squad. Sauf ça qu'il y a quelques personnages mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils vont devoir affronter des personnes trop broken. Donc côté coop, communication, comment on arrête Flash, comment on arrête Superman. Et c'est juste trop bien parce que juste le trailer. On a eu deux trailers et ça nous monte complètement. On est à fond dans la Suicide Squad. C'est des méchants. C'est pas des gentils. Donc ils pètent la gueule de tout le monde. Ils en ont rien à faire. Ils sont trash. Ils s'insultent entre eux. Ils s'aiment pas en plus à la base. C'est une équipe qui s'aime pas. C'est que des criminels qui sont ensemble. C'est Amanda Waller qui les rassemble. Elle leur met un collier autour du cou en leur disant vous avez une mission. Si vous le faites pas, votre tête elle explose. Donc ils ont pas le choix. Ils sont obligés de coexister. Mais ils s'aiment pas du tout. Même si à force d'être ensemble, ça va, ils commencent à un petit peu s'apprécier. Mais à la base, c'est des méchants qui s'apprécient pas contrairement à Justice League. Et c'est vraiment un jeu qui me m'aille sachant que le film l'année dernière, j'avais adoré. Il y a une date de sortie ? Pas une date pour le moment. 2022. C'est des jeux sans date. C'est assez drôle parce que ce jeu là, quand on l'a montré la première fois, pas trop de hype autour. Parce que Rocksteady, tu te dis, Batman. Enfin Justice Squad, tu attends un jeu un peu à la Batman. Monde ouvert, etc. Et en réalité, le deuxième trailer qui expliquait le gameplay, etc. était beaucoup plus hypant. Et puis c'est la belle Rocksteady. Ils n'ont jamais fait de la merde jusqu'à présent. Tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose de très, très correct. Surtout quand tu le mets face à l'autre jeu d'ici qui sort Stanley Gotham Knights, qui me hype beaucoup moins. Attention, attention, attention. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être le choix de quelqu'un. C'est le choix de quelqu'un. C'est le choix de quelqu'un. Donc, Suicide Squad. Seulement sur PS5 et Xbox Series. J'allais dire Scarlett. Series. Et je retiens à dire si vous voulez m'acheter une PS5. N'hésitez pas. Achetez-moi une PS5. Merci. Du coup, Alex. Oui, je vais juste vérifier qu'il y a bien une date de sortie déjà pour mon jeu si je l'ai. Ah bah si, c'est bon, ce nom. Très bien. Il y a ton truc. Ça marche bien. C'est un star pack. Sachez que moi, j'aime bien mettre des coups de pieds et karaté, je ne sais pas en faire. Et quand t'adore Cobra Kai, tu peux que valider le jeu que j'ai choisi. C'est Sifu, un expert des arts martiaux. J'ai la date, 8 février 2022 pour Sifu. Le principe de Sifu, c'est qu'on va incarner un expert des arts martiaux. Il va se battre avec différentes techniques contre plein d'ennemis différents. Et à chaque fois qu'il passe l'arme à gauche, c'est-à-dire qu'il s'envole dans le ciel, qu'il est beau au paradis, bref, il décède. Il revient, il ressuscite plus vieux et donc plus mature. En réalité, tout son gameplay va changer. Les techniques, certaines techniques qu'il ne maîtrisait pas jeunes, il va les maîtriser plus vieux, mais il ira moins vite. Il sera plus robuste, mais il sera moins endurant. Et en fait, rien que ce point de gameplay, le hype à un niveau. Sur le mec autour de la table qui a dit, hé les gars, j'ai des gameplays, il crève, il up, enfin il up pas vraiment. Parce qu'on va le boost là-dessus, on va le nerf là-dessus. Je trouve ça tellement stylé. Et là, on ne voit pas d'image du jeu, mais des chorégraphies de combat. C'est des vrais chorégraphes derrière, qui ont bossé, c'est stylé. Et puis les plans de caméra qui changent, qui zoomen au moment des coups. Enfin moi, c'est fou, il y a plein de jeux qui sortent à l'état. C'est pas ma cam, mais je l'ai vu tourner. Et en vrai, j'ai trop envie de l'acheter. Moi, Gotham Knight, je sais pas qui le citera, si quelqu'un le cite. Mais j'ai de l'amour et de l'affection pour les jeux DC, donc pourquoi pas. Mais vraiment, Sifu, c'est le jeu que j'attends plus. Donc c'est un saéro qui existe dans DC ? Non, 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 non. Non, 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 non. C'est sur quelle plateforme ? Ça sortira PS1, Xbox. Ce sera cross-plateforme. Ce sera à la fois sur les anciennes consoles. Comme ça, t'appelles Sifu MC aussi, tu vois. Sifu MC ! Du coup, le 8 février pour Sifu. C'est ça. C'est ça. A priori, pardon, que sur PlayStation. PlayStation et PC. Pierre, dis-nous. Moi, j'ai pris un jeu que tout le monde l'a cité là, aujourd'hui. Elden Ring. Parce que From, il est incroyable. J'ai jamais joué au jeu From Software encore. Jamais. Fais-toi à Demon's Souls avant. Bah, je vais peut-être... On va jouer à Demon's Souls ensemble. On va jouer à Demon's Souls ensemble. PS4, PS4. Ah oui, c'est un gros mot. C'est important de jouer à Demon's Souls parce que la mort arrive vite. Faut que Demon's Souls, la mort arrive très vite. Faut que je me fasse un peu les dents, je sais. Ah ça, non, mais Demon's Souls, ouais. Ah si, Elden Ring, il y avait une bêta. Ouais, il y avait une bêta, c'est ça. On y avait joué en émission. La mort arrive vite. Ah ok, non, mais c'est Fraud 그리고, eh ben, c'est Medium. L'oscause ! Je peux d'être pour le jeu là, si je game, j'ai vu es-tu ? Non, j'ai vu un trailer déjà sans brutally j'ai jamais joué à aucun waksusa, aucun truc, ça m'a hypé de fou de fou malade du truc là un gros triple a je sais que ça fait longtemps qu'il est en développement il ya georges rr martin oui monsieur qui est sur le sujet c'est beau ce niveau c'est parce que ça va être un truc de ouf niveau visuel scénario d'année des sens en général je donne un conseil j'en ai raté à pierre en février comptez vos sous février mais comptez vous il ya que des gros gens qui sortent il faudra faire des j'ai envie de dire toute l'année 2022 ça me aide de ouf sachant que voilà c'est un putain de gros monde ouvert il ya des dragons il ya des trucs voilà c'est ce qu'on aime dans les cheveux il ya une date de d'où vous en doutez on l'a cité plusieurs 8 directes batman arkham knights c'est bien évidemment gotham knights alors je vous explique à bruce wayne est mort ok ok on soit une émort c'est à dire que batman il ya deux robin jim gordon est mort aussi on a trois on est on est donc dans gotham et il ya une secte qui a été qui avait été évoquée quelques quelques jeux vidéo plus loin la sexe la cour de la cour de la cible et en fait la secte des hiboux donc c'est une énorme secte avec des pouvoirs un peu mystique qui contrôle un petit peu gotham et surtout tous les méchants ont peur de sexe est de cette secte du du mal à dire donc du coup robin nightwing bad girl et rêve et où les redwood c'est eux qui vont s'occuper de tout ça pour savoir qui va devenir le nouveau chevalier noir c'est dans un monde ouvert ces versions rpg on peut jouer en coop ça c'est bien encore c'est évidemment gotham donc dans un univers très sombre il y aura des énigmes à faire pour sortir de ps4 c'est qu'elle s'écroche et partout b5 ps4 pas sur switch mais c'est une série cpc le trailer du jeu ma super hype et surtout qu'il ya des méchants qu'on voit on voit que mr freeze sera là il ya un autre méchant qu'on voit qu'elle a aussi bien sûr laissez moi faire exprès ce qui avait fait l'épisode de arkham qui passait un peu à l'as et qui est pas si dégueulasse que ça d'ailleurs c'est tard qu'un origine tout le reste c'est dit arkham asylum arkham city l'accès c'est vrai que j'ai dit et origins qui est vraiment pas dégueu origine c'est très bon bah là c'est la suite direct de arkham night et les trailers m'ont énormément plu il n'y a pas de date de sortie à 2022 c'est potentiellement un jeu qui pourrait ne pas sortir en dehors ce que je me dis alix le relou c'est ce que je me dis mais mais ça doit être énorme dans le jeu bien avancé depuis des dernières images je pense qu'on peut miser sur le fait qu'on verre qu'on leur installé comme qui se suis quoi d'ailleurs ça va être très drôle de voir comment les deux jeux vont cohabiter au passage est-ce que tu vas battre excusez moi avec bad girl c'est ça ma question non je suis un grand fan de nightwing c'est Nightwing ou Red Hood en vrai je serai que dans le gars avec les deux est-ce qu'il y a quelqu'un à cette table à regarder la série gotham parce que moi j'ai tout fini qu'en est-il de cette série c'est nul non j'ai l'impression que t'aimes rien dans la vie le début est bien mais après c'est zéro ce qu'ils font c'est c'est attend on voit la naissance de tous les méchants comment ça se passe c'est super le commissaire Gordon qui a le charisme du bon livre on en parle ou pas on en parle ou pas de Gordon alors attendez j'ai pas dit qu'il y avait que des points positifs dans la série mais c'est un point très important quand même il faut avancer un petit peu dans l'émission on en parlera plus tard il nous reste encore deux catégories très bien à faire donc on va avancer un petit peu on va passer à l'animé slash manga donc ce que vous attendez le plus face dit nous en animé ou manga qu'est ce que tu attends plus l'animé j'en ai un comment et 10 je laisserai 10 fois 10 fois en parler ouais quand je veux mais vas-y copain bon après voilà c'est je pense que beaucoup et le rato c'est le retour de beach de ichigo kurosaki c'est le retour de et puis ce qui me hype le plus c'est de voir le bancaille c'est bien sûr j'ai appris qu'il y avait un bancaille et maintenant tu es un peu fils à côté de toi non c'est pour ça que j'ai mis un mot un terme scientifique mais sinon niveau manga ça s'appelle sakamoto c'est un manga qui va par exemple chez glena et qui me haï du j'attends vraiment avec impatience je vais vous pitcher rapidement parce que voilà j'ai pas encore lui ce qui est normal mais tu veux que le visuel de sakamoto s'il te plaît mon max sakamoto days en fait c'est imagine tu vois petit gros tu vois tout de suite qui existe il était enrobé voilà le meilleur assassin qui existe respecté par tous les gangsters respecté par ses pairs et en fait il va il va tomber amoureux respecté par tous sauf par hubert et du coup il va tomber amoureux il va il va se marier et tout ce qui s'ensuit donc la vie marie ta il va prendre du poids du coup tu vois paternité ce que je crois qu'il devient aussi et on retrouve vidéo il dirige une petite épicerie ok un combiné un combiné et et son passé va le rattraper voilà ce que je peux vous dire sont passés déjà ça me plaît le car a dit enfin tous j'ai un côté de ça le petit aussi tu vas tu vas apprendre aussi qui était les pattes je crois c'est ça il peut y penser des gens aussi et en fait il va se passerait un carnet mais sous les traits de chine il va reprendre un peu de service en service sous les traits du jeu d'un gris je vous le dis ça va être une dinguerie ce manga c'est comme chez glena exactement je n'attends de ouf bah chaud de façon que je le ferai un charingan dessus c'est sûr et ça carrément là c'est direct dit toi c'est qu'il a choisi mais l'image directement animé déjà on va on va falloir à l'animé du coup de l'animé je m'en suis allé à une animée c'est dit goku la elle ce paradis effectivement on a eu le premier trailer pour le jump festa en décembre ça raconte l'histoire de gabimabou donc du coup c'est un des plus grands comment dire criminel ça se passe un peu dans les années passées époque un peu médiévale et tout c'est un des plus grands criminels qu'on n'a jamais vu et tout et en fait il a été emprisonné et le truc c'est que lui il a fait tellement de trucs dans sa vie qu'il est un peu voilà il est blasé il en a marre un peu il attend qu'on le tue mais sauf que personne n'arrive à le tuer parce qu'il est beaucoup trop fort en fait et en fait il va croiser la route d'une meuf d'une meuf d'un cas une meuf samouraï et elle va lui proposer un marché en fait dans le monde où ils sont il ya une île qui est rempli de monstres rempli de monstres et en fait s'il veut pouvoir avoir son exécution en fait il va devoir aller avec elle sur l'île pour débarrasser l'île de tous les monstres et donc trouver aussi ce que ça passe en anime ça va passer en anime c'est fait par un mappa du coup ça va être très très cali ça va être très très beau donc je pense que ça va être gabi marron est tellement car il soit incroyable ils sont incroyables si vous allez voir une ok et pour ton manga je crois que c'était mon manga c'était look back de tatsuki fujimoto d'une auteure de chel soman bien sûr alors ça c'est en fait qu'il a fait l'année dernière et ça raconte l'histoire d'une chel soman il aimerait bien faire un one shot mais bon c'est encore autre chose et en fait voilà c'est ça alors moi j'ai pas encore lui je sais juste que ça raconte l'histoire de d'une fille qui dessine en fait ouais et alors de ce qu'on m'a dit c'est un truc de malade parce qu'il se passe des trucs tellement fou en fait pendant tout le manga quasiment elle est devant son bureau en train de dessiner mais il se passe des trucs tellement fou que j'ai c'est à dire comme ça il dont naruto quoi dessine ça prend vie on est presque là je pense on est presque là mais j'ai pas encore lui je connais rien du tout mais bon c'est fujimoto donc ça va être délirant ça va être un truc de ouf ça va être sorti par casé du coup ok c'est casé qui c'est ça à l'ex pas de manga particulier par un animé que tout le monde attend je vois dans le chat d'ailleurs il me rappelle que ça arrive dans le micro ce plan x que ça arrive ce ça arrive bientôt bah c'est la taille des titans les gars moi je suis sorti de là et rennes il m'a perturbé de fou et rennes il a posé ses boules sur la table et dit voilà maintenant je contrôle le monde c'est moi qui dirige j'étais en mode qu'est ce qu'il se passe moi du vin des bois du vin j'ai vu armi que le regarder en mode attend c'est le bleu mon pote pleurnichard qui me donne des leçons maintenant de vie et tout de comportement de politique même j'ai vu des animaux que ça j'ai vu des sacs j'ai vu des maniements c'est incroyable nikasa qui justement nikasa qui était la protectrice de l qui découvre que maintenant que la saison s'arrête sur une arrivée et que ça va être la guerre ah oui donc j'ai hâte et j'ai reçu le dernier tome évidemment je n'ai toujours pas lu moi je vais voir l'anime et avant je dirais le tome après ok je pense qu'on animer ça va être une dinguerie mais je pense que la fin alors moi du coup en manga c'est un manga qui on sait a été pris par un éditeur lequel n'a pas d'informations ça sera en 2022 c'est racaille blues c'est la réédition racaille blues on peut on peut pas dire mais c'est un peu comme jojo qui a été sorti chez j'ai lu et du coup il ya une réédition chez ton câble dès le court ton câble on attendait du coup racaille blues enfin ça sort à tous ceux qui connaissent les fouriots uniquement par le prisme de talker avengers vous n'êtes pas prêt ça c'est des fouriots des années 90 c'est en fait l'histoire de tyson maeda déjà il s'appelle tyson donc il tabasse il ya besoin de plus et il est dans un lycée où il aime beaucoup se bagarrer mais son objectif vraiment c'est d'être champion de boxe alors c'est un truc de fou c'est excellent c'est encore des enfants qui ont pas de parents ils sont dehors et du coup va être champion de boxe et avec des ennemis des ennemis il va commencer à avoir un nom je veux pas aller plus loin parce que c'est un peu la base des fouriots c'est des gens qui se battent mais il a vraiment un objectif il commence à avoir des valeurs et c'est il ya 42 tom il est quand même de te parler à de 42 tomes pardon à l'époque donc c'est vraiment une série que dragon ball j'allais déjà pas d'action c'est à dire je vais tirer je vais finir serial killer c'est l'ensemble parce que l'on entend en manga c'est que c'est toujours dragon ball il n'y a pas de z dans manga d'accord mais voilà mais du coup voilà c'est une série que j'attends énormément parce que je l'avais lu je l'ai lu par le la médiathèque merci j'ai pu les emprunter quand j'étais plus jeune merci la médiathèque merci les médiathèques quoi et oui quand j'étais plus jeune ils y étaient tous donc les élus et j'ai trouvé ça incroyable ça revient cette année j'ai super hâte j'imagine que tu nous en parlera face j'aime beaucoup croz et worst s'ils pouvaient finir worst aussi parce que ça n'a jamais été fini s'il vous plaît oui franchement sachant que je le classe bien donc j'étais au meilleur ça c'est vraiment les fouriots qu'on n'a pas eu énormément en france et vu que tokyo avengers marche super bien c'est le moment de repartir sur cette bague là donc rakaï blues s'il vous plaît fini c'est worst je laissais alors si vous pouviez laisser ringo finir excusez moi oui s'il vous plaît monsieur donc voilà rakaï blues un manga que j'attends et en animé c'est un manga qui a été réédité l'année dernière c'est ou d'où maki donc du coup spirale de junji ito qui devait s'appeler naruto qui devait s'appeler naruto t'as bien retenu pour les quiz c'est bien donc du coup ou du maki qui va sortir cette année en animé c'est une adaptation du manga spirale de jujito on ne présente plus de jujito je pense le maître de l'horreur et juste le premier visuel qu'on a eu le premier teaser j'ai bêté un câble je me suis dit mais attend ça a l'air incroyable si vous n'avez pas lu spirale je sais pas comment vous vous le teaser sans trop en dire c'est en fait un village où une jeune fille à son elle a un petit ami est en fait son beau père en du coup le père de son petit ami il est il devient obsédé par tout ce qui est une forme de spirale et c'est pas que lui en fait c'est plein de gens dans le village et jujito l'horreur ça devient de plus en plus plus en plus bizarre plus en plus choquant enfin malaisant ça te prend aux tripes c'est hyper chelou et moi j'aime les trucs chelous je pense que tout le monde a remarqué maintenant en un an d'émission j'adore les trucs bizarres tu n'as pas aimé spiderman spiderman alors repartons pas parce qu'il faut qu'on avance dans l'émission on en a une autre derrière vas-y continue donc du coup utumaki j'attends ça ça va être cette année il n'y a pas eu encore d'annonceur pour la diffusion il me semble pas à du sud aux états unis non c'est pas encore crâne chirol wakani on verra bien ça s'est produit même pas ça arrivera du coup cette année j'attends énormément et si vous voulez au moins lire l'histoire avant de regarder l'anime et c'est disponible du coup chez mangetsu il me semble que ceux qui ont fait la réédition donc lancez vous jinji tosse et pépites ça marche moi ça va étonner personne avant j'attends la saison 6 de maïro academia ça va être la bagarre la bagarre la bagarre monsieur je pense que tu iras voir le film là qui va sortir le problème des films c'est que je trouve qu'ils sont en première ils sont tous pas très bon voilà j'ai kiffé moi est ce que je peux m'exprimer je peux parler d'accord je pense que c'est un qui veut dire saison 4 et 5 je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas le final de la saison 5 il ya une bagarre spoil des passions mais tu vois un méchant d'utiliser ses pouvoirs ouais pendant toute la saison c'est que des concours de l'école il y a eu un concours du coup je vous explique sans tout spoiler la guerre va y avoir une guerre voilà la saison 6 c'est la guerre les gentils les méchants la guerre la vraie guerre si tu cries la guerre j'entends c'est trop tard maintenant tu sais il ya la guerre genre à l'aube du cinquième jour regarde à l'est va y avoir la guerre ok je n'ai pas prêt ça va être la bagarre la bagarre tu vois ce que c'est la bagarre mais c'est ce qui va se passer dans la saison 6 une saison c'est que de la bagarre parce que les concours de l'école c'est bon ça en plus ce dont tu pensais dans la saison 2 le truc de l'école non mais là là j'ai un nouveau fouet comme ça la bagarre j'en dis pas parce que alix n'est pas à jour la saison 6 ça va être 100% bagarre la fin de la saison 5 ce qui n'est pas plus mal parce que ça que dans toutes les saisons chaque fois tu as de la bagarre au début rien au milieu et ça se tape à la fin merci c'est souvent monté comme ça je ne sais pas la saison 3 donc la 4 et la 5 3 pour moi c'est la meilleure des saisons oui parce que tu as un combat c'est un combat épique dedans tu as un combat épique dedans c'est parce que tu as pas vu ce qu'il m'a passé après ils savent pas mais vous allez voir saison 6 à partir de la saison 6 avec la bagarre jusqu'à la fois là là surtout que le manga est bientôt terminé ouais là c'est pas qu'à bagarre 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 il ya même une dévore dans la bagarre il ya tout le monde c'est une guerre d'une c'est c'est simple bataille générale tu viens de mariner fort de c'est un game non c'est infinity war c'est infinity war c'est plus comique soit c'est infinity war là c'est parti oui c'est pour tous arriver sur le même lieu et après ça va être par épisodes des combats entre les personnages en fait c'est la guerre ninja de naruto ouais c'est un peu différent parce que c'était raté la guerre ninja de naruto je trouve mais voilà alors ce sera encore un autre débat je suis pas d'accord mais ce sera encore un autre débat la guerre de ferrité n'était pas la guerre de ferrité n'était pas parce qu'elle était courte elle était bien faite la guerre de 100 ans vous connaissez vos cours alors il nous reste un dernier sujet important le film qu'on attend le plus cette année ouais il n'a pas qu'ils ont le même alors peut-être qu'il n'a pas qu'on le même moi j'en ai un l'avis de personne de l'homme est-ce que moi quelqu'un là on va lui savoir à quoi tu penses ringo je pense je vais faire un tiers 50 et plus l'homme chauve-souris the batman alors qu'est-ce que j'en attend des films elle a pris du plus jeudi je voulais prendre je voulais prendre parce que évidemment mais je me suis dit on va laisser on va dire que tout le monde l'attend mais vas-y dis nous ce que t'attends le plus du coup alors du coup il sort il sort le 2 mars comment dire que j'ai déjà posé une journée pour pas aller bosser face avec pierre on va le regarder de 9h à minuit on continue c'est important c'est important du coup pourquoi j'attends si le bas c'est le retour de batman seul sur grand écran depuis du coup dark night rises en 2012 ça fait dix ans on attend le retour de batman toute la fin de rises n'est pas dingue rises n'est pas dingue disons le ouais donc c'est matrice il a une patte de ouf matrice pour ceux qui savent pas celui qui a fait la plaie des singes oui du coup là non pas les deux derniers les deux derniers les deux derniers la duologie non donc la duologie donc il a une patte déjà déjà envoie dans la paix et des sages hyper sombre qu'il est parfait pour batman ce qui est un peu ce qui a un peu fait crier les gens c'est robert pattinson en batman moi je valide mais il a l'air fabuleux mais les gens gueulent ben affleck n'était pas si dégueulasse que ça en bas les gens aiment trop critiquer et ça on les voit batman c'est george kunel j'avais bien sûr et val kilmer est pas très loin derrière t'es pas d'accord juste petit aparté pour compléter la tue mais j'en ai s'exprimé récemment en disant il était désolé pour la fin de batman il s'en voulait il n'a pas compris voilà et val kilmer est très 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 proche de lui dans les mauvais batman tu vois restons sur un bon qui arrive donc du coup batman ça sort le 2 mars je suis très contente d'avoir enfin l'homme mystère en tant que méchant parce qu'on l'a eu avec jim carré il était avec d'autres gens avec double face exact donc il était quand même avec d'autres méchants et c'est jim carré donc il nous a fait du jim carré l'homme mystère c'est quand même il arrive à rivaliser niveau intelligence avec bruce à la barre avec mystérieux donc rien à voir ni avec mystérieux d'en sus paris donc à visiter un personnage mais je préfère l'homme mais du coup c'est le film que j'attends le plus cette année parce que c'est mon héros préféré tout confondu c'est robert patinson la catwoman elle est incroyable parce qu'à nataou est non j'ai cravite elle m'a l'air très très bien l'homme mystère il est excellent on voit toujours pas son visage dans les trailers c'est très bien il ya un mystère autour de ça donc on est l'acteur j'ai plus le commissaire gordon j'ai oublié son nom c'est jeffrey wright je crois qui est dans le qu'il ya une fois coline farel pour le pingouin tout est excellent tout est excellent le casting est incroyable la musique mais mon dieu la musique elle est incroyable c'est exceptionnel la bat mobile les plans les lumières tout est incroyable là au départ quand je vois robert patinson je me dis et entre temps j'ai vu télé c'est presque une chanson de driver j'ai vu ténètes et je me dis mais en fait cet acteur je fais partie de tous ces gens qui l'ont qui l'ont brûlé sur la place publique à cause de l'aide dans les toilettes en vrai il a trop de talent et le premier trailer de batman il ya une scène tout l'a vu cette fameuse scène de tunnel où les mecs ont des flingues et les déploites au point je me suis dit mais deux mois quand j'ai pas vu une scène d'une violence absolue comme ça pas plus tard qu'il ya à grigny et en fait je commence à me renseigner un peu je commence à m'enseigner un peu sur le film ce que ma tri veut faire etc et en fait surtout ce qui est intéressant c'est que c'est un jeune batman et ouais de jouer dedans ça va faire énormément d'erreurs qui va être un petit peu en emprise avec sa propre colère à lui donc c'est batman face à l'homme mystère et batman face à lui-même aussi et c'est la première bat mobile le costume il est dans le logo au départ j'étais pas fan en fait je me dis mais en fait le tout fait tout pour ce film alors je me ferai un énorme banger je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le film qu'on attend le plus moi j'en entends un qui est pas mal aussi mais non mais oui mais après c'est vrai que j'ai un autre film qui me hâte de ouf ça s'appelle the north man c'est un truc de fou et j'ai l'impression ils ont pris viking mais l'ont poussé encore plus et du coup en fait là j'ai vu le trader la main en froid quand il ya un moment il ya un mec qui tire une flèche le gars là je me suis dit allez c'est bon allez croyables au day one juste pour te dire ils ont pris et elles ont pris un truc qui avait fait meliodas dans seven day oui c'est quand même marrant ouais comment une scène d'action nous fait acheter un film mais c'est le réalisateur l'acteur aussi alexander le meilleur méchant de l'histoire de tous les méchants william défaut mais voilà ça me fous je crois que c'est une histoire de vengeance alors j'ai pas trop lu synopsis encore mais c'est l'histoire de vengeance voilà c'est ça il a perdu son père quand il était jeune et en fait il va vouloir il va c'est un peu comme vinon tu vois où il va vouloir se venger après il ya des années qui passent il va vouloir se venger de ceux qui ont tué sa paix et donc ça me hype de fou enfin voilà il dit une phrase machin tu es ton père et franchement ça a l'air incroyable la sortie du coup c'est avril je sais plus exactement c'est avril face d'une moi c'est le film de beckel youn la suite buzz comme ça franchement moi demain j'entends moi je suis j'avoue ça me rythme de ouf il y a un film de gaiechi qui va s'appeler je savais que j'attends aussi beaucoup avec jason statam celui dont je voulais parler c'est la suite d'un film qui a douze ans maintenant avatar 2 militaire ancien marine c'est ça et je connais pas trop trop de synopsis je sais pas si c'est que leur paradis va être attaqué vont devoir déménager changer moi ils vont rencontrer des octobre voilà des quoi des gens qui parlent à clôtotude et puis voilà c'est tout ce que j'ai comme élément moi j'ai vu les enfants oui il faut savoir que je suis désolé je suis peut-être le seul sur le plateau qui est pas du tout hypé par avatar 2 je trouve que james cameron c'est un forceur de murray quand le film sort je vais vous en sortir cinq épisodes frères attend pas tous ont pour une sortie une question j'ai une question très importante a déjà été déçu par un film de james cameron bah non c'est si c'est lui avatar c'est avatar au moins la tâche que ça très bon mais c'est plein il n'y a rien dans le film à l'eau c'est un conte quoi salut c'est un très beau film mais le scénario très beau pas bon très beau mais le sénat à l'eau c'est un conte d'un disney c'est parce qu'on commentaire c'est la grand mère feuillage à moi je veux savoir c'est qu'à la fin du 2 je sais qu'il ya un gros combat contre gargamel qui est joué par zemmour après ça fait ça c'est vrai que c'est long 12 ans et moi c'est très long mais on a deux peut-être que ça justifie l'attente alors que c'est quelqu'un qui a entendu la technologie qu'il fallait pour sortir le film c'est le seul film le seul pour moi dites moi si vous êtes correctement pas ou pas mais c'est le seul film pour moi qui a justifié l'usage de la 3d c'est pour ça que personnellement avatar 2 je l'attends pas parce que j'ai pas plus apprécié que ça le 1 et j'ai peur que la technologie soit pas aussi dingue que ça c'est que le 1 à l'époque il a révolutionné la 3d non mais je suis en train de faire un compliment je fais un compliment je dis que ça a révolutionné la 3d c'est très beau et moi du coup ce que j'attends c'est de voir comment il va faire parce qu'aujourd'hui on a plein de films très très beau comment il peut faire pour révolutionner encore ça d'une c'est très très beau tu vois l'état c'était très beau mais c'est pas ça va sur passer rendez vous en décembre et on déprimera en émission déprimera ensemble mais tu couches il a pas dit encore non mais du frère tout le temps d'une 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 photographiquement même si tu mets zemmour moi c'est encore une saga de jeux vidéo qui est retranscrit en film à est ce que c'est avec mon chouchou un peu c'est un peu c'est un peu c'est une sortie bah oui ah je pensais sonic j'ai eu peur je n'ai pas mal je n'ai pas encore j'ai pas envie de voir il y a super mario 3 aussi qui s'appelle attention regarde au sol il y a des flèches vertes la sortie c'est pas là le 2 le 2 c'est il se dit que tu fais la voix de knuckle qui joue Nathan Drake qui n'est pas drake le canadien qui n'est pas drèque mais il fait la vélo ni drake de one piece ni aucun autre drake avec mark wahlberg qui fait hale se dit celui ouais parce que c'est la voix d'alpachio en français donc ouais c'est le jeu dans le game c'est le jeu c'est ça et voilà je valide j'ai vu quelques quelques images parce qu'en général je regarde pas les bonnes annonces mais j'ai vu par inadvertance est-ce que tu sais quand c'est pas inadvertance t'as cliqué dessus qu'on sort là alors ils sont dans les boucles les plus résidants des films que nous attendons alors ça va c'est une certaine j'ai regardé j'ai joué aux quatre j'ai fini les quatre bas c'est bien j'ai même c'est important j'ai même tant appris pour finir chaque console certaines séquences de certains jeux c'est le film que j'attends le plus pour plus que votre batman alors moi vous avez tous choisi des trucs moi j'ai le film le plus important de 2022 j'ai très peur du coup on va enfin retrouver de l'action de la comédie de l'aventure de l'amour non je sais qu'on a tous le secret de la cité perdue avec sandra belloch alors je sais honnêtement je connais pas ça me fait penser à la course et du diamant vert je vous explique sandra belloch en fait c'est une romancière elle écrit des livres c'est des romans d'amour et ça mêle aventure donc l'amour dans des décors un peu exotique lui la chenning tatou en fait c'est un mannequin dans le film c'est un mannequin il pose juste pour la couve des livres mais lui il veut séduire sandra belloch en lisant mais tu sais que je peux être plus que plus que ça je suis beau gosse elle elle en veut pas mais il se trouve qu'il ya le jour où le nouveau livre de sandra belloch sort il ya un milliardaire qui arrive un peu excentrique qui est joué par daniel ratcliffe la kidnappe il y écoute tu vois tes livres là sur les mystérieuses cités d'or et tout tu vas m'aider on va partir en amérique du sud et on va les trouver avec tes livres les les cités d'or et je vais ramener tout l'argent cité d'or ouais c'est pas des cités d'or mais en tout cas et donc ils partent ils sont dans la jungle elle est là lui il est bon à rien et tout d'un coup tu as un vrai agent secret qui arrive c'est brad pitt à tout il commence à être jaloux parce que lui il a le bon rôle dans les livres mais dans la vraie vie il sert à rien et donc ça commence comme ça il ya des chamailleries il ya de l'amour qui naît il ya des trucs qui se passe dans la jungle il ya un méchant super casting super cas c'est surtout il ya une vache qu'il va fallir quand brad pitt arrive donc brad pitt cheveux longs un peu les films aux gosses tout ça non mais c'est dans la bande annonce j'ai tout regardé là tout là il ya un fond non mais j'attends ce film en vrai je l'attends aussi pas plus que batman mais il est dans ma liste dans le chat il parle de blade je sais pas si c'est 2023 il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils pensaient que tu allais prendre top gun mais non parce que ça me fait un peu peur les suites 20 ans après on va en parler d'ailleurs dans l'émission après les suites 20 ans mais là c'est même 30 ans 40 ans après ouais il a été repoussé deux trois fois il me fait moins peur que ce que il me fait moins peur que ce que j'aurais pensé il ya quelques moutons de ça en fait tu vois après tom cruise il a beaucoup supervisé top gun maverick dont tu dis il supervise mais c'est impossible les films sont plutôt bon même voir très bon parfois donc il ya moyen de faire le boulot quoi et toi djamal t'attends quoi d'accord un spider-man marvel t'as aimé spider-man ou pas marvella ce que tu as aimé spider-man tu l'as vu combien de fois deux fois il attend doctor strange 2 bon en tout cas merci beaucoup cette émission c'était la dernière non je déconne merci beaucoup merci dix merci djamal merci ringo merci alix merci pierre max qui a réalisé cette émission merci bien sûr à vous de nous suivre quotidiennement enfin pas quotidiennement mais tout le temps sur twitch et sur youtube si vous êtes sur twitch et ben on se retrouve pour une troisième émission dans cinq minutes et si vous êtes sur youtube et bah rendez-vous la semaine prochaine